Je peux y aller ? J'ai barbac. L'été, la chaleur, la mer, la piscine, c'est le côté idéal pour se détendre. Mais aussi pour être très présent, ça je t'ai dit une petite totite, on va se réconforter avec Guillaume Ballet qui nous attend dans les Yvelines, Julia. Ah oui ? Je le disais, mais pas du tout, je ne le connais pas celui-là. Alors que Loïc Ballet, je le connais très bien. Bonjour Loïc. Non mais franchement, c'est un temps idéal pour faire un barbecue. Regardez-moi le temps qu'il fait. Mais il n'y a pas que les chipots dans la vie. Il y a les merguez aussi, mais pas que. Loïc, ce matin, vous voulez nous donner une petite leçon de barbecue, je crois. Petite leçon au matin de barbecue, parce que c'est un peu l'ouverture de la saison des barbecues. Et alors si nous sommes ici, c'est parce que regardez, juste derrière nous, il y a Cobus Brian, qui est le pape du barbecue. C'est presque un dieu du barbecue. On le trouve dans plein de magazines, dans le monde entier, on tourne et on fait des reportages sur son travail à lui, parce qu'il est d'Afrique du Sud. Et là-bas, en Afrique du Sud, il y a une vraie culture du barbecue. C'est-à-dire qu'en fait, il faut même vous imaginer qu'en Afrique du Sud, c'est une sorte d'art de vivre, de religion au quotidien, en cuisine. Dans chaque cuisine, il y a un barbecue. Je doute bizarrement que la production de Télématin vous ait payé le voyage en Afrique du Sud. Du coup, vous êtes dans les Yvelines. Mais ça ressemble de loin, c'est pas mal. Alors oui, j'avais demandé à Ophélie, notre productrice, mais elle m'a dit non, tu vas plutôt aller à Thoiry. C'est sympa aussi. Voilà, regardez où nous sommes. Nous sommes au parc zoologique de Thoiry, allez, à 45-50 minutes de Paris. Et on n'a pas fait les 12 000 kilomètres. Mais en tout cas, nous sommes venus ici, parce qu'ici, il y a une sorte de moment particulier. Il y a un restaurant éphémère qui a lieu tous les vendredis de l'été. Et où ici, autour de ces 150 hectares et 150 espèces différentes, eh bien, on va vous transporter comme ça un peu en Afrique du Sud, dans cette plaine africaine, parce qu'autour de nous, il y a tous les animaux qu'on peut retrouver en Afrique. Alors, bien entendu, on ne mange pas les animaux du parc, pas du tout. Toutes ces espèces sont protégées. Là, le but, c'est plutôt de vivre une expérience un peu comme si on était en Afrique du Sud, où on va déguster plein de petites choses. Alors, Cobus, qu'est-ce qu'on a là ? Ça, c'est les saucisses sud-africaines. D'accord. Qui s'appelle Buravos. On fait maison, 80% boeuf, 20% porc, clous de jérôme, graines coréennes. Parce que ça, la culture aussi de la cuisine sud-africaine, c'est aussi les épices. Regardez, ça, c'est un barbecue qui ressemble, pas vraiment au nôtre, mais c'est presque le nôtre. C'est la même technique, c'est cuisson directe. C'est-à-dire qu'il y a les sangles, les braises, et on cuit au-dessus. C'est ça, hein ? Oui, et j'ai mis le bois dedans, là, s'il a un peu de goût de bois, parce que juste le braise, c'est comme le gaz. Il n'a pas de goût de bois dedans. Et alors là, qu'est-ce que c'est, ça ? Ça, c'est des pommes plates. On appelle le roté en Afrique du Sud. On a plusieurs cultures en Afrique du Sud. Je fais ça sur le barbecue, ça gonfle. Et après, on mange avec la saucisse. Ouh, ça va être pas mal, ça. Alors juste, est-ce que vous savez d'où vient le mot barbecue, par exemple, Julia ? Pas du tout, il n'y a pas peut-être un Jean-Michel barbecue, non ? Je ne sais pas. Alors non, il n'y a pas un Jean-Michel barbecue, mais de la barbe au cul. Eh oui, au Moyen-Âge, en fait, on cuisait les animaux entiers, de la barbe au cul. Et donc, ça a donné barbecue. Alors ça, c'est une première version française. Mais on dit aussi que ce sont quand les Anglais sont arrivés en Amérique, après les Espagnols, ils ont rencontré les Arawaks, qui étaient les peuples locaux amérindiens, et qui, justement, eux, avaient ce mot barbecue. Et ce sont les Anglais qui l'ont un peu transformé. Et ce mot est arrivé autour du XVIIe siècle. Alors, juste là, autre manière de cuire, parce que vous allez me dire que les saucisses, c'est bien, mais vous avez envie d'autres idées, je suis sûre, Julia. Ah bah oui, j'aimerais bien. Je ne sais pas, un peu un gâteau de la pâtisserie. Non, je rigole. Alors, attendez, ne bougez pas. On a ce qu'il faut. Alors, juste avant, regardez, je vous montre ce petit fromage-là. Qu'est-ce que c'est, ça ? Ça, c'est des halloumis. Oui. C'est un fromage qui vient de Crète. D'accord. Et là, regardez, en fait, ce qu'on va chercher, c'est que c'est un fromage qui ne va pas fondre, c'est ça ? Oui, en fait, c'est fait avec du lait cuite. Ça ne fondre pas, ça grille super. Alors, on parlait de boulangerie, de pâtisserie. Moi, je vais vous parler de boulangerie. Allez, vas-y, montre-leur, Cobus, parce que ça, c'est assez particulier. Là, on a cuit un pain directement avec l'inertie et la cuisson du barbecue. Alors, je ne sais pas si vous m'entendez. Si, on vous entend très bien, Loïc. Mon retour vient de couper. Alors, attends, je prends ton oreille, juste une seconde. Voilà. Ah, c'est génial. Voilà, je vous entends, ça y est. Ça y est, on a bien vu la bête. Là, on a un pain qui a été cuit directement au four. Oui. Et alors, autre particularité, regardez, là, on a préparé des petits poivrons. Regardez comme c'est beau, ça. Poivrons, qu'est-ce qu'on a mis au cœur du poivron ? Là, j'ai fait avec des chèvres. C'est super, j'ai fait avec des petits boules de mozzarella, parfois aussi. Ouh, c'est pas mal. Et ici, c'est le plat national d'Afrique du Sud. Quand j'ai mis dans le cocotte, c'est un four, dans un four. Ah oui. Oui, Julia, on a une dernière question hyper importante qui fait débat sur le plateau Télématin depuis 6h30. Est-ce qu'on perce ou pas les saucisses ? Et les merguez. Et les merguez, évidemment. Alors, Cobus, question de Julia et Thomas. La France entière vous écoute. Il y a débat, tous les jours à l'apéro, on se dit, est-ce qu'on doit percer ou pas les saucisses sur le barbecue ? En fait, c'est très important, on fait comme on veut. Ah ouais ! Voilà, vous avez la réponse. Et puis sinon, regardez, on nous a même cuit un saumon, parce que ça aussi, pensez à mettre des poissons au barbecue, c'est merveilleux. On peut aussi y mettre de la mozzarella. Ça, c'est aussi gourmand parce que ça va fondre et ça va être gourmand, ça va être un peu fumé. Et ça se mélange assez bien avec le barbecue et la cuisson au barbecue, la mozzarella. Eh bien, merci beaucoup, Loïc. Merci, on est obligé de vous laisser. Ah non, mais c'est génial. Oh, mais c'est génial. Mais Thomas, arrêtez de penser. Avec ce monsieur, c'est pas possible. Il est juste avec moi. Oh là là. Bon appétit. Ils sont deux pour manger tout ça, je pense qu'il va exploser notre Loïc Ballet. C'est génial. Allez. Allez, Thomas, on fait une petite pause. On vous laisse manger. Petite page de plus, on est très en retard. A tout de suite. Merci. Bon appétit.